C'est un projet d'établissement scolaire du cours préparatoire à la terminale avec un cursus complet, élémentaire collégé et lycée, avec une double éducation, une éducation académique classique, celle du pays où l'école sera installée, et parallèlement une éducation où les enfants devront cultiver les terres qui se trouvent autour de l'établissement scolaire. Mais ils ne vont pas les cultiver à partir d'une transmission de méthodes occidentales, ils vont les cultiver à partir de la connaissance de leurs parents et leurs grands-parents. Et ils devront donc recenser à la fois les besoins alimentaires locaux pour cultiver ces plantes, mais parallèlement ou en même temps recenser les pratiques qui permettent la croissance de ces plantes dans la préservation de l'environnement. C'est un projet totalement original avec trois cycles en ce qui concerne la partie développement durable, un cycle de découverte des plantes qui va être durant le cours élémentaire, un cycle d'apprentissage, d'acquisition de compétences avec des matières scientifiques qui vont venir alimenter sur la connaissance des plantes, et enfin un cycle de projets au lycée où les enfants devront identifier un besoin de plantes locales et devront identifier les conditions pour que cette plante puisse croître et ils transmettront eux-mêmes aux adultes comment développer cette plante sur la zone où ils sont. Le continent africain va connaître une croissance économique qui est dans les prochaines années sans précédent. Le continent africain va multiplier sa population. Il est clair que le risque de diluer ces traditions et ces connaissances ancestrales est important. C'est vraiment le projet Terre d'École qui ambitionne et il a la volonté de maintenir ce lien indéniable et indestructible entre les anciennes générations et les nouvelles générations et à nous aussi de leur démontrer à ces nouvelles générations que ces connaissances ancestrales sont totalement compatibles avec la modernité. Et il est important aussi, à un moment où la planète doit être protégée, où l'Afrique déjà subit pas mal de la part de l'Occident malgré tout, il est important que les enfants adoptent et s'appauvrient des attitudes simples qui vont permettre de protéger leur terre, la richesse de leur terre et leur environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada